Nous revoilà, on ne lâche toujours pas la grappe. Alors, il paraît que le sauterne ne se vend pas. Pourquoi ? L'économie est en berne pour cette appellation pourtant prestigieuse. Mais si cette belle appellation a du mal, ce n'est pas seulement parce que les régimes alimentaires font la chasse au sucre alors qu'ils ruissellent depuis les sodas des rayons de supermarché. Il y a d'autres raisons que le mot « licoreux » qui peut-être fait peur aux amateurs de régime. De grands noms dans le sauterne se rangent dans la catégorie « produits de luxe » entre parfum et sac à main. Bon, pourquoi pas ? À l'autre bout des prix, il paraît qu'on découvre des soi-disant sauternes à 5 euros dans les rayons de grande surface. De l'avis des gens sérieux, un sauterne à 5 euros, c'est impossible. Cela veut dire qu'il y a du faux ou de l'à peu près. Alors ici, on ne va pas dire du mal des autres. On va simplement rappeler ce qu'est exactement le sauterne avec un producteur exceptionnel, Lalande et fils, Frédéric Lalande, ici présent, Château Piada à Barsac. Merci d'être là, Frédéric. Un amateur avec vous est venu, un comédien, Jean-Claude Calon. Vous avez tourné avec Bertrand Tavernier. C'est une référence au cinéma et à table puisque Bertrand Tavernier est lyonnais. Donc, vous avez connu sans doute quelques vieux mâchons avec lui. Est-ce que vous aimez le sauterne et pourquoi ? Ah oui, j'aime beaucoup le sauterne parce que d'abord, c'est un vin qui réjouit, qui nous met en joie. On goûte ça, on a l'impression de croquer dans une grappe de fruits. Et bon, comme Jean, le papa de Frédéric disait, il faut bien choisir le Botrytis. C'est ce qui donne. Voilà, nous y voilà. Jean-Marc Carin qui est toujours avec nous dans cette grappe fameuse qu'on ne lâche pas. Merci à vous d'être là. Vous avez connu ce château Piada avant les années 91. Cette année-là, vous avez interviewé le papa de Frédéric, Jean, dans une interview. Alors, Jean a disparu cette année et vous avez réédité sur votre site carin.com l'interview fleuve que vous aviez réalisé avec le papa de Frédéric. Au fond, à ce moment-là, tout était déjà dit et notamment sur cette question du Botrytis, la fameuse pourriture noble, indispensable à l'élaboration du sauterne. Il y a du bon et du mauvais Botrytis, ai-je appris en vous lisant et en lisant Jean Lalande. Et puis, il y a aussi le problème de ceux qui se passent du Botrytis et mettent des kilos de sucre dans les cubes ou dans les barils qu'on appelle ça la chaptalisation, le sucrage. C'est une vraie plaie. Alors, par quoi vous commencez, Jean-Marc ? Par le bon et le mauvais Botrytis ou par la plaie de la chaptalisation ? Je vais commencer par cette interview. Moi, je l'ai fait en 92 parce qu'à ce moment-là, je commençais dans la critique du vin. Donc, il fallait rencontrer des gens qui étaient des maîtres es-botrytis, des gens qui travaillaient bien, qui avaient une longue expérience, qui faisaient ça de père en fils. Et donc, c'est ce qui m'a amené vers Piada. Donc, d'abord, la dégustation des vins, puisqu'à l'époque, ce que j'ai republié 20 ans, 30 ans après, c'était à l'époque assorti d'une... Et qui peut toujours se consulter sur votre site carl.com. Absolument. Sur mon site, il y a, si vous voulez, sur mon site, il y a tout ce qui m'a amené à construire ma pensée d'aujourd'hui sur le goût du vin depuis le début. C'est-à-dire que c'est un cheminement. Et notamment, chronique 246, l'interview de Jean Lalande. Bon, continuez, Jean-Marc. Alors là, ce qu'il fallait apprendre sur cette appellation, c'était d'abord, sur Sauterne et Barsac, c'était d'abord la première des choses. C'était, existe-t-il une différence entre Sauterne et Barsac ? Oui, elle existe, c'est décrit là. Ensuite, dans le processus, dans le processus d'élaboration, qu'est-ce que c'est, dans le fond, qui fait que certains vins licoraux ont une qualité supérieure à d'autres ? Donc, la réponse, elle est très simple. Il faut qu'il soit fait à base de raisins dits botrytisés, lequel botrytise donne, pour le commun des mortels, ce qu'on appelle la pourriture noble. Et cette pourriture noble infère quelque chose au goût qui est très particulier. C'est que même s'il y a une grande richesse en sucre dans le vin, eh bien, la pourriture noble rend cette sucrosité aérienne. Ce qui fait que tout fond dans la bouche, on est émerveillé. Ce n'est pas le même sucre que dans le soda, le Fanta et toutes les merdes qu'on achète au supermarche. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, un raisin sec et qu'on met un vin sec et qu'on met 120 grammes de sucre dedans et qu'on prend un vin licoreux dans lequel on vous dit, vin licoreux botrytisé, dans lequel on vous dit il y a 120 grammes de sucre dedans, en fait, ce n'est pas la même sucrosité. Il y en a une qui est lassante, pesante, qui colle en bouche, qui pègue, comme dirait certaines personnes. Et puis, il y a l'autre qui est aérienne, c'est-à-dire que ça fond, ça glisse, c'est soyeux. Et en plus, le botrytiste, de mon point de vue, concentre les arômes. Donc, ça se finit très parfumé et surtout extrêmement long. C'est ça qu'il fallait apprendre à l'époque et qu'il faut encore toujours continuer probablement à maîtriser parce que peu de gens connaissent ça, y compris les gens qui... des écrivains du vin. Bon. Alors, Jean-Claude Calon, vous aimez le sauterne, vous nous l'avez dit. Quelle qualité gustative reconnaissez-vous au sauterne, en dehors de cette sucrosité aérienne ? Pour revenir sur les mauvais, pardon, mais personnellement, ça me met la langue à hauteur du palais. Ça boum, comme ça. C'est insupportable. Après, on n'a plus de langue. On n'a plus rien. Et j'ai une expression, je dis, ça me fout les papilles en l'air. Vous parlez du mauvais, là. Du mauvais. D'accord. Mais le bon, le bon, c'est, comme le dit Jean-Marc, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment aérien. Ça vous transporte. Ça vous transporte. Et c'est d'une douceur. On pourrait aussi le dire le côté soyeux, aussi. La route de la soie passe par là. D'accord. C'est ça qui est formidable. Pour parvenir à ce nirvana, à cette chose qui écarte la mauvaise sucrosité, il y a du boulot. C'est le boulot du vigneron viticulteur. C'est Frédéric Lalande. Vous dites, enfin, votre papa disait dans l'interview que pour faire du sauterne, il faut être joueur. C'est-à-dire qu'il y a des années où on ramasse du pas bon ou du gris ou du pas exploitable. Et puis, il y a des années, c'est-à-dire, il faut avoir beaucoup. Il faut attendre le bautrytis à son maximum pour essayer de récolter le mieux possible. D'un mot, il faut rappeler que le bautrytis, c'est un champignon. C'est une pourriture qui se met sur le grain de raisin à un certain moment, en automne, grâce au brouillard, paraît-il, du ciron. C'est un champignon qui consomme l'eau du raisin et qui concentre le sucre. Donc, au final, on doit avoir des raisins un peu comme des raisins de Corinthe, avec en plus, comme un champignon, des épis, enfin, un joueur. Alors, il faut être joueur. Il faut être joueur, ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a de mauvaises années et que ces mauvaises années où il y a du mauvais bautrytis, eh bien, on ne va pas faire du très bon sauterne, on va faire du médiocre ou on va jeter... C'est-à-dire, l'ennemi du bautrytis, cinérea, c'est la pluie. Si on tombe sur une année pluvieuse, on ne fera jamais un très bon millésime. Et pourtant, dans cette profession, surtout depuis les années 90-2000, disons les 20 ou 25 dernières années, on disait déjà à votre papa que la technique hauchée pouvait tout corriger, tout rectifier, qu'on pouvait faire du très bon sauterne avec une récolte médiocre. Vous, vous ne croyez pas, ni votre papa, ni vous ne croyez à la toute-puissance des techniques. Vous continuez ? Non, non, on continue, oui. Après, ceci dit, vous pouvez assembler plusieurs vins moyens ensemble et faire un très bon vin, parce que les uns vont apporter ce que d'autres n'ont pas. Mais ça, ce n'est pas de la technique, ça. Ça, ce n'est pas de la technique. Ça, c'est de l'assemblage. C'est de la cuisine, ça. C'est uniquement la cuisine, voilà. C'est de l'art de vigneron. Après, l'art de vigneron, oui, oui. Après, le sauterne, il n'y a pas de technique. Tout se fait au ramassage. Alors, justement, une vendange coûte, c'est votre papa qui le disait dans cette interview fameuse recueillie par Jean-Marc pour son site, en 1991, mais republiée cette année, la vendange des sauternes coûte 7 à 8 ou 9 fois plus chère que n'importe quelle autre vendange. Vous confirmez ? Je confirme. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des années, il faut trier énormément. On ramasse les quelques raisins qui sont bons autour de la grappe et on jette la grappe entière. On fait 90% de la grappe, voire toute la grappe. Ça veut dire qu'on a du raisin sous les biens, on marche sur le raisin. Voilà, on marche sur le raisin. On peut marcher certaines années sur le raisin. Parce qu'il y a plusieurs types de pourriture. Il y a la pourriture aigre qui est due au vinaigre. Il peut y avoir quelques raisins de bon à l'extérieur, mais après le cœur, c'est rempli de moucherons et on laisse tomber par terre. Quand il y a une grappe qui est assez lourde, il y a de jolies raisins autour, mais si on a un coup de ciseau au milieu, il peut y avoir des spores blancs, c'est-à-dire de la moisissure blanche. Ou voir, il y a des botrytises qui tournent vers le bleu vert. Là, ce n'est pas bon, c'est infect. Là, il faut laisser. Donc là, on fait tomber par terre. Et pourtant, il y en a un qui ramasse aussi ça, c'est ça ? Quand on ramasse ça, on fait de mauvais veines. Donc là, le fait de jouer, c'est d'attendre et de perdre. De perdre en volume et de prendre un risque par rapport à la climatologie. C'est ça qu'il voulait dire, Jean-Lard disant, il faut être joueur. Alors il faut qu'il y ait une bonne pourriture. Normalement, elle est grise avec des reflets un peu violets ou autres en extérieur. Vous savez la reconnaître immédiatement ? Moi, je sais la reconnaître surtout déjà à la vue. Et puis après certaines années, surtout au poids de la grappe. Si les grains de raisin sont aérés, ça se voit de suite. Bon, ce n'est pas donné à tout le monde. Après, généralement, s'il y a des grappes compactes et tout, là, il faut se méfier parce que peut-être qu'à l'intérieur, il est mauvais pourri. Vous êtes combien dans le Sauterné, à Barsac ou à Sauternes ou à Prégnac, à pratiquer cet ascétisme de la vendange exigeante qui met du raisin par terre ? Parce que vous estimez que le motriti, ce n'est pas bon. En théorie, normalement, plus ou moins tout le monde. Mais en théorie. En théorie. Après, exactement combien, je ne sais pas. Mais les plus grands, oui. Et puis après, quelques petits. Dites-moi. Il y a une chose que pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas vraiment le Sauternes, quand on parle de vendange, la vendange ne se fait pas en une seule fois à Sauternes et à Barsac. On fait plusieurs passages. Plusieurs passages, plusieurs tris. Et ça, ça demande des mois. Moi, Jean m'a raconté qu'il lui est arrivé de vendanger jusqu'à début décembre. Ce qui est rare. Quelqu'un me disait... Maintenant, faire comme mon père a eu fait en 1985 est une année peu botrytisée au départ. C'était surtout des raisins parceriais par le soleil parce qu'il n'y avait pas de brouillard, il n'y avait pas de pluie. C'est une année très sèche. Parceriais, je dis. C'est-à-dire que les raisins... C'est des raisins grillés par le soleil. Ils grillent et alors ils se réduisent, il n'y a plus que la peau. Il n'y a plus que la peau et un peu de jus à l'intérieur. C'est le soleil. Et du sucre. Comme si on avait étalé des grappes de raisins sur une clé et qu'ils soient grillés par la chaleur, le soleil. Sans intervention. Voilà, mon père, cette année-là, avait fait jusqu'à 10 tris pour essayer en fonction de l'évolution. Bon, maintenant, par nos jours, vu le coût de ramassage, on réduit plutôt les... Il y a quelqu'un qui me disait un jour qu'en Sauterne, il faut ramasser grain par grain. A la pince à épiler. L'image est vraie ou... Autrefois, c'était vrai. Oui. Mais pourquoi pas aujourd'hui ? C'était à l'épingle à tricoter. À l'épingle à tricoter. À tricoter, exactement. Et il dit que les dames étaient plus douées que les messieurs. Voilà, c'était surtout des vendangeuses. C'était quasiment que des vendangeuses. Parce qu'elles ont la patience. Alors, on admet aussi des rendements extrêmement faibles. Les rendements chez vous, c'est quoi ? En moyenne, je tourne à 14, 15. 14 et 15 hecto à l'hectare. Alors que, pour produire du rouge ou du blanc sec, on est au-dessus de 40. On est au-dessus de 40, en Bordelais. En Bordelais, en général, on est à 40. On est à 45. Jean-Marc. Michel, les rendements en moyenne à Bordeaux, c'est entre 45 et 55. Rouge. À l'hectare, rouge, oui. Et Sauternes, ils sont limités à 25. Voilà, ils sont limités à 25. Justement, pour presque contraindre les vignerons à pratiquer ce type de travail. À l'origine, c'était ça. Ce qui est quand même critiquable. Parce qu'on aurait dû aussi leur laisser la possibilité pour lutter contre, pour tous les gens qui n'ont pas la patience d'être joueurs, etc. Ou par rapport à des millésimes où on ne peut pas avoir cette concordance d'humidité d'ensoleillement, cette région aurait dû avoir le droit de faire des vins blancs secs. Elle n'a pas eu le droit. C'est-à-dire qu'on était obligé de faire du Sauterne ou du Barsac, sinon rien. Alors que l'Alsace, qui est un pays concurrent, a été beaucoup plus drastique là-dessus. Et il faisait des licoreux ou alors il faisait du sec. Pourtant, je vois que certains grands châteaux aujourd'hui dans le Sauterne ont leur blanc sec. Mais aujourd'hui, mon cher ami, c'était à l'heure 20 ans après. Voilà. Alors, il faut quand même remettre un petit... On avait droit à faire un coefficient K dans le passé qui nous a été interdit à partir de 1992. Et pourquoi ? Parce qu'on avait demandé à avoir 3 hectos supplémentaires à certaines années. L'INAO ou le CIVB nous a refusé les 3 hectos, mais nous a supprimé le coefficient K par la même occasion. Alors, j'amène une petite précision. Je pense que vous pouvez faire du vin sec, mais des vins secs qui avaient l'appellation Bordeaux. Tout simple. Autrement dit, qui n'étaient pas valorisés. Donc, la grande question pour cette région, c'est pourquoi n'ont pas-ils pu produire des vins secs, dits de graves, par exemple ? Puisque finalement, cette région... On est à l'appellation grave. Cette région est au milieu des graves. Et donc, globalement, c'était soit de passer du Sauterne et le vendre très cher, ou à un certain prix, soit passer à des Bordeaux blancs qui étaient à un prix mince. Donc, aujourd'hui, il y a une revalorisation des vins secs sur ces régions, puisque les liquoreux ne sont plus à la mode. Jean-Claude Calon, vous n'êtes ni viticulteur, ni dégustateur critique. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas professionnel. Je peux dire ce que je veux. Voilà. Vous n'êtes pas professionnel. Oh, ben, Jean-Marc aussi et Frédéric aussi. C'est le bon sec, nous sommes là, d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là, dans cette émission, où on ne lâche pas la grappe. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tous les producteurs de Sauterne, de Barsac, de Prégnac reviennent ou viennent à des pratiques nobles et dignes, comme celles de Frédéric ? Qu'est-ce qu'il faudrait, non pas interdire, mais stimuler, peut-être, pour que la chaptalisation, la vendange... Alors, la chaptalisation, elle est interdite depuis 2009, je pense. Oui, oui. Donc là, déjà, c'est mieux. Mais c'est de les inciter à faire bon. Il n'y a que le bon, le bon goût, c'est tout. Il n'y a que ça. Et alors, il y a une question d'éducation aussi des gens. Moi, je le vois avec mes petits-enfants, qui sont grands maintenant, qui sont adultes, et qui commencent à bien boire, mais pas tous. Donc, j'ai ma petite-fille, par exemple, qui, elle... Bon, on commence par les blancs, toujours, bien évidemment, et notamment des blancs licoreux comme ça. Et pour l'inciter... Alors, je lui ai versé du... Bon, non, papy, non. Et un jour, je lui ai servi ça, et j'ai mis deux glaçons dedans. Oui. C'est passé comme une lettre à la poste. Ah bon ? Et maintenant, elle abandonne les glaçons. Ça fait drink moderne, c'est ça ? Oui, mais c'est un chemin, peut-être. C'est peut-être une route détournée pour... On a l'expérience du salon des outsiders organisé par Jean-Marc, où des gens qui n'avaient pas très envie de boire du sauterne ont pillé carrément le stand de vente de notre ami Frédéric. Ah, totalement. Vrai ou faux ? Totalement, oui. Mais pourquoi et comment ? Expliquez. Qu'est-ce qui s'est passé dans la bouche des gens ? Parce que c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, deux vins peuvent avoir la même appellation. Il y en a un qui est bon et l'autre pas. Et donc, globalement, celui qui ne l'est pas se cache derrière la réputation de l'appellation et, d'une certaine manière, aussi en profite ou la salie. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été habitués à boire des sauternes et qui en ont un mauvais souvenir parce que, probablement, qu'il y en a en circulation plus de moyens ou de pas bons que de très bons. Et donc, il y a toujours cette proportion. Le très bon, on ne parle pas de sous, là. On ne parle pas de prix puisque M. Venduvin, qui sont très bons, a des prix extrêmement raisonnables. Donc, ce n'est pas un problème de sous. C'est un problème de connaissance, de distribution des connaissances, d'accès aux connaissances. C'est-à-dire, comment je fais pour savoir qu'à un endroit, il y en a du bon, à l'autre, il n'y en a pas du bon. Et ce n'est pas un problème d'argent. Et c'est aussi un problème d'éducation. Donc, ces gens qui disaient non, on ne veut pas, non, non, ça ne nous intéresse pas. Et ensuite, ce qui est étrange et fabuleux et merveilleux aussi, ils vont goûter ce vin et ils disent extraordinaire. Mais c'est aussi une région, pour les bons, qui a aussi ce genre de problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment spontanément comme ça. Et puis, par ailleurs, après, derrière, soit ils ne les achètent pas, soit ils ne savent pas comment faire. Comment faire ? Qu'est-ce que faire de ces bouteilles ? Alors, les ouvrir à Noël, les ouvrir au premier de l'an, etc. Toute l'année. Donc, il y a une autre chose qui est extraordinaire, qui ne se sait pas suffisamment. C'est que dès lors qu'un sauterne ou un barsac est fait avec des lavandanges botrytisés, c'est-à-dire dans les règles de l'art, eh bien, on peut en prendre un verre tous les soirs et on referme la bouteille proprement, on la met au réfrigérateur et la même bouteille peut se garder un mois à 40 jours sans bouger. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité incroyable. Et on peut se demander pourquoi les producteurs ne capitalisent pas sur cette information. Cette information ne doit pas rester dans le secret des experts. C'est pour ça qu'on en parle là, d'ailleurs. Est-ce que le négoce joue son rôle vis-à-vis du sauterne ? Frédéric ? Globalement, non. Non, parce qu'on les intéresse peu. On est un poursatage tellement infime qu'ils se désintéressent de nous. Le négoce bordelais se désintéresse du sauterne. Oui, du sauterne. Ça vient d'être dit par vous, ça ? Voilà, oui, oui. Mais c'est énorme, ça. Mais c'est considérable. Pourquoi le négoce bordelais se désintéresse de cette appellation prestigieuse ? Il n'est pas à la mode. Mais la mode tue tout. Ce n'est pas une question de mode seulement, Jean-Marc. Mais c'est parce que Michel... Pardonnez-moi, mais c'est une question de mode. Regardez le rosé. Le rosé est une mode incroyable actuellement. C'est des millions et des millions d'hectolites qui se vendent et qui ne sont pas très bons du tout. Et ils se sont tous, pardonnez-moi du terme, engouffrés là-dedans. Tout le monde travaille en essayant de faire le plus simple possible. Donc le négoce qui a rendu les vins de Bordeaux célèbres était un négoce de découvreurs, de prospecteurs, de diffuseurs. Été, été. Oui, mais ça a été son fondement depuis environ 25 ans. Si vous voulez, globalement, le négoce a changé. Il a plutôt une tendance à vendre ce qui est pré-vendu. Voilà, ce qui se vend tout seul. Ce qui se vend tout seul. Or, le sauté, on ne peut pas leur reprocher ça. Si, moi, je leur reproche. Mais parce que, globalement, ils s'adaptent à des tendances sociétales ou alimentaires, etc. Mais on peut, les tendances sociétales, j'adore cette expression, Jean-Marc, j'adore cette expression. Les tendances sociétales. Vous notez ? Bien. Non, mais je l'emploierai pareil. Les tendances sociétales, ça se renverse. C'est vrai. On combat les tendances sociétales. Oui, parce que vous faites ça tout le temps sur votre site. Bien sûr. Et même au salon des outsiders. Moi, j'y participe, j'y vais souvent, tous les ans. Et je vois des gens, et j'emmène des amis, qui découvrent des choses. Là, il y a eu, par exemple, pour le vin de Frédéric, au salon des outsiders, il a fait un malheur. Mais il y a des gens qui sautaient en... Oh non, non. Et la femme de Jean-Marc qui était à la vente, lui dit, mais venez goûter, venez goûter. Écoutez, révélation. Bon. Révélation. Et il a tout vendu. Bon. Ce qui prouve qu'on peut renverser la tendance sociétale. Voilà. Bien. C'est-à-dire que pour la renverser, ce qu'il conviendrait de faire, c'est allumer le feu. Allumer le feu, c'est dire au consommateur comment le consommer. Allumer le feu. Et comment le consommer ? Ben, tous les jours, je vous dis, s'il est bien fait, un verre tous les jours, et ça se garde au frigo un mois et un mois et demi, et c'est parfait. Et là, c'est l'heure, les gens n'osent pas ouvrir une bouteille parce qu'ils se disent, non, on ne va pas la terminer. Exactement. C'est une erreur. On peut la garder au frigo. Absolument. Et la boire un verre par jour. Absolument. Absolument. Alors, Frédéric. C'était pas très bonne, mais bien faite. Bien faite. C'est le cas de Frédéric. Moi, personnellement, je dis qu'un bon sauterne doit tenir au moins, minimum, 15 jours au frigo. S'il ne tient pas 15 jours, c'est qu'au départ, il n'est pas bon. Donc, ça fait un rapport qualité-prix formidable parce que vos bouteilles, elles sont autour de 20 euros. Je me trompe. Vos bouteilles, il n'y a pas près de 20 euros. Voilà, la bouteille qui est ici, elle est autour de 20 euros, ce qui est un prix très convenable pour un vin de très, très grande classe. Absolument. C'est quand même. Voilà, bien. Alors, pourquoi nos amis négociants, ils le paieraient deux fois moins cher ? Oui, le négoce, j'en parle. Évidemment. Ah oui, c'est abstrait. C'est-à-dire que si l'évolution, on va dire, le sauterne n'avait pas été tombé dans l'oubli, normalement, la bouteille à l'heure actuelle devrait au moins coûter 30 euros, une trentaine d'euros. Presque deux fois plus. Presque deux fois plus. Vous avez des bouteilles de votre propriété, vous me le disiez au rentaine tout à l'heure, à la Fenice, au bar de la Fenice, à Venise, à l'Opéra de Venise. Oui, tout à fait, à l'Opéra de Venise. Bon, pour les amateurs de lyrique à Venise, elles sont vendues combien, vos bouteilles ? 190 euros l'or. Voilà, au lieu d'aller à Venise acheter 190 euros, une bouteille, deux châteaux, il vaut mieux s'adresser à notre ami. Vous avez ça sur Internet, vous pianotez et vous trouverez. Bon, voilà. Mais pourquoi on trouve des sauternes qui valent que dalle sur les rayons de supermarché ? C'est qui fait ces sâteaux d'eau ? Je crois que Jean le dit dans l'interview. Il dit que les mauvaises années, on avait besoin de rapaces. Oui, des rapaces du désert. Des rapaces du désert. Et donc, il parle de négociants étrangers. Oui, c'est plus facile. Voilà, les négociants étrangers qui achètent et qui font je ne sais quoi. Notamment les négociants allemands, paraît-il. C'est ce que dit votre papa dans cette interview. Mais aujourd'hui ? Pour l'instant, je ne le sais pas trop, mais je dirais que c'est possible. Enfin, je sais qu'il y a certains pays qui aiment acheter le moins cher possible. Voilà. Donc, le moins cher possible, ça veut dire ? Voire même sur le marché français aussi. Voilà. Ce qui veut dire que là... Ce qui veut dire combien ? Vous pouvez dire le prix actuel du tonneau, par exemple, ou du... Les bons vins, actuellement, sont à 6500 euros le tonneau. C'est-à-dire, c'est le même prix qu'il y a 30 ans. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, un tonneau, c'est 900 litres. C'est 900 litres. Et quand c'est vraiment après des bons vins, les vins peuvent descendre à 3000 euros le tonneau. Il nous reste quelques minutes. Votre château, votre propriété, est la plus ancienne propriété répertoriée en ce barsac. Une des plus anciennes. 13e siècle à la Tour de Londres. Vous avez une mention, c'est ça ? Oui, c'est vrai. C'est incroyable, ça. Mais ça appartenait au Lursalus. Voilà, ça a eu apparteni au Lursalus, mais auparavant, ça appartenait à d'autres, et puis après à d'autres, etc. Sur la Révolution française, ça appartenait au Lursalus. Bien. Mais le Lursalus savait presque tout à la Révolution. Un jour, le comte Alexandre, à qui je parlais du château de Mal, me dit « Oh oui, c'est un château qui était dans notre famille avant la Révolution. » J'adore le comte Alexandre, qui fait du bon sauterne, je crois, au château de Fargues. Pas du bon, de l'excellent. Ah ben voilà. Ça, c'est dit. Oui. Eh ben écoutez, merci à vous tous d'être venus ici dans « On ne lâche pas la grappe ». On se retrouvera en 2019 pour d'autres grappes à ne pas lâcher. Pour les fêtes, et au-delà des fêtes, pour la nouvelle année à Pâques, par exemple, si on fête Noël. Les anniversaires. Les anniversaires, le solstice d'été, tout ce qu'on veut. Absolument. Le sauterne. Le vrai sauterne. Ça peut être des vins de copains aussi. Des vins de copains. Et Jean avait une chose, on n'a pas parlé des cépages. Jean aimait beaucoup la muscadelle. Oui. Ce cépage qui est extraordinaire, et il en parle beaucoup dans ça. Actuellement, moi, mon 2016 a 8% de muscadelle. Et ces derniers temps, j'ai certains vins qui ont de la muscadelle. Voilà. Mais c'est un cépage qui est... Délicat. Très délicat à ramasser. Et le reste des cépages, c'est ? Le sauterne, c'est essentiellement le sémillon. Voilà. Sémillon. Alors après, il faut savoir que le sémillon, sous la forme beauté, c'est le seul cépage au monde qui développe jusqu'à 51 arômes différents. Merci à tous. On vous souhaite de belles fêtes au sauterne sur volaille rôti. Huitre, à condition qu'elle soit grasse. Foie gras ou fromage ou tout seul, comme une friandise. Apéritif. Apéritif, apéritif. Et toute l'année, pas seulement pendant les sempiternels réveillons. Merci à tous. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada